C'est le 11 août 2022 que sort Cult of the Lamb. Développé par Massive Monster, un groupe situé au Royaume-Uni qui ont sorti Aventure Pates, ou Never Give Up, et édité par Devolver Digital que j'ai plus à présenter je pense. Nous incarner un agneau, le dernier de son espèce, emmené devant quatre divinités et prêt à être sacrifié pour empêcher une vieille prophétie de s'accomplir. Mais c'est mal connaître la cinquième divinité, la couronne écarlate, qui a été enfermée par les quatre autres, qui l'accueille à sa mort et qui lui demande une faveur. En échange de son immortalité, il devra créer un culte à son image et le vénérer tel un dieu en récoltant la foi des adeptes qui se donnent corps et âme pour le vénérer jusqu'à la mort. Pardon. Il va falloir aller leur beauté de cul pour libérer les chênes qui l'entravent et ainsi le libérer. Vous allez donc aider les pauvres âmes transies et en faire de fidèles adeptes qui n'hésiteront pas à vous aider dans votre quête en ramassant des ressources pour vos constructions, s'occupant de l'arrosage des plantes et surtout se recueillir pour prier. Quant à vous, il vous faudra passer par la récolte des fruits, préparer d'autres petits plats, ramasser le caca, aller à la pêche, préparer les sermons, sacrifier les païens pour apporter l'élévation et surtout garder une foi indéfectible dans la communauté. Vous l'aurez compris, un bon adepte est un adepte qui ne pense à rien. Grâce à la foi, vous pourrez obtenir de bien meilleures structures pour le village grâce aux inspirations divines quand vous chargez assez de prières auprès de votre totem au centre du village. Vous pourrez imposer des doctrines, organiser des rituels comme par exemple le mariage ou le sacrifice et donner le serment chaque matin, c'est très important. Une fois à l'extérieur, le roguelike et le donjon crawler prend tout son sens. Chaque partie est divisée en plusieurs chemins qui vous accorderont différents bonus, des ressources, des adeptes ou des événements aléatoires. Dans ces parties, vous pourrez obtenir différents avantages comme des armes pour faire face aux menaces qui se dressent devant vous, une personne pourra vous tirer les cartes de carreau pour vous apporter des buffs temporaires. Une fois au bout du chemin choisi, faisant passer par des salles générées aléatoirement, vous arriverez à un mini boss qui vous donnera des ressources, des plans ou d'autres trucs qui serviront à votre camp. Chaque porte, elle aussi, est divisée en quatre parties qu'il vous faudra faire pour donner un accès au boss. Les donjons sont divisés en quatre portes. Chacune d'elles correspond à un des quatre boss qu'il vous faudra affronter. Il vous faudra donc finir par le boss de chaque zone pour vous frayer un chemin jusqu'à la couronne écarlante. Il reste encore beaucoup de choses à voir dans ce jeu, c'est pourquoi je vous invite à continuer à le découvrir vous-même. Merci d'être resté avec nous deux minutes, on se dit à la semaine prochaine. Ciao !